Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre. Et nous avons la conviction en effet que la défaite de la Russie est indispensable. Rien ne doit être exclu pour poursuivre l'objectif qui est le nôtre. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre. Ils sont vraiment sérieux dans leur volonté de parler de stabilité stratégique et en même temps, comme ils le disent eux-mêmes, imposer une défaite cuisante à la Russie sur le champ de bataille. Les Etats-Unis continuent à mentir en semant des conflits partout. Ils disent que la Russie veut agresser l'Europe. Mais nous comprenons bien, vous et moi, que c'est du délire total. Et en même temps, eux-mêmes, ils choisissent des cibles pour porter des frappes sur notre territoire. Ils sélectionnent les moyens les plus efficaces, selon eux, ils envoient des contingents militaires en Ukraine. Mais nous gardons à l'esprit le sort de ceux qui ont envoyé leurs contingents sur le territoire de notre pays. Et maintenant, ceux qui veulent pratiquer l'intervention dans nos affaires intérieures devront comprendre quel est le sort qui leur sera réservé. Ils doivent comprendre, finalement, que nous avons aussi des armes. Ils le savent, je viens d'en parler, mais nous avons des armes qui peuvent frapper des cibles sur leur territoire. Et ce qu'ils inventent aujourd'hui, avec quoi ils cherchent à effrayer le monde entier, il faut qu'ils sachent que tout cela peut réellement entraîner un conflit avec l'utilisation de l'arme nucléaire et donc la destruction de la civilisation. Est-ce qu'ils ne comprennent pas cela ? Vous savez, ce sont des gens qui n'ont pas vécu de véritables épreuves. Ils ne savent pas ce qu'est la guerre. Même nous, même notre génération, on est passé par des épreuves pareilles. Nous ne permettrons à personne de pratiquer l'ingérence dans nos affaires intérieures. L'Occident, avec ses élans colonialistes qui cherchent à semer partout des conflits, partout dans le monde, veut freiner notre développement. Ce qu'ils veulent, c'est une Russie dépendante, mourante et un espace libre où ils pourraient imposer ce qu'ils veulent. Et en fait, ce qu'ils voudraient, c'est surtout faire de la Russie la même chose que ce qu'ils ont fait dans beaucoup d'autres régions du monde et en particulier en Ukraine, apporté la dissension dans notre maison, les branlés de l'intérieur. Mais il y a une chose qui est évidente, c'est qu'ils ont rencontré une résistance forte. Nos hommes, nos soldats, chrétiens, musulmans, bouddhistes, juifs, représentants de différentes ethnies et confessions, ont mieux que mille mots démontré l'unité du peuple russe. C'est une force colossale. Ensemble, au coude à coude, ils se battent pour défendre la patrie, la patrie commune. Et tous, citoyens de la Russie, nous continuerons à défendre notre liberté, notre droit à avoir une vie juste. Ce n'est qu'à nous, à nous seuls, de défendre, de déterminer notre avenir, notre voie de développement et de résoudre les missions que nous sommes fixées conformément à notre vision du monde, à nos traditions, à notre foi que nous transmettons à nos enfants. Chers amis, notre armée a acquis une expérience de combat considérable. Cela concerne l'action inter-arme. Aujourd'hui, l'art tactique s'est développé. Nous avons une pliade de chefs de guerre qui ont su utiliser à juste titre les moyens dont ils disposent pour remplir leurs missions, qui accomplissent les missions qui leur incombent. Et je dis que c'est à tous les niveaux de l'armée. Nous avons une puissance de feu, des armées qui est importante. Nous avons une technologie qui a montré son efficacité. Nos troupes ont souvent eu recours à des technologies. Nous avons des unités qui savent faire preuve d'initiative dans tous les secteurs. Elles passent à l'offensive, elles libèrent des territoires. Ce n'est pas nous qui avons lancé cette guerre, mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous faisons tout pour que cette guerre se finisse. Déraciner le nazisme et tout le mal qui a provoqué cette opération. Défendre la souveraineté et la sécurité de nos citoyens. L'état de préparation de nos forces comprend aussi l'état de préparation de nos forces nucléaires. Les armements, dont j'avais parlé déjà lors de mon allocution de 2018, tout cela est aujourd'hui en dotation à l'armée ou en cours d'achévénement. Le système Kinjal, par exemple, n'est pas seulement en doté, mais il est utilisé largement pour frapper des cibles au cours de l'opération militaire spéciale. De même, nous avons déjà employé au combat le système Tsirkun hypersonique. Et nous n'en avons pas beaucoup parlé, mais ce système est déjà en dotation dans les unités. Nous avons aussi le système avant-garde, également hypersonique. Nous avons le système Péressuet. Nous achevons les essais de missiles balistiques Poseidon. Nous avons tous ces systèmes qui ont prouvé leurs caractéristiques uniques. Les objectifs qui ont été fixés sont honorés notamment par la mise en service des missiles Sarmat. Ils sont aujourd'hui en permanence permanente, en permanence à chaque jour. Nous travaillons sur d'autres systèmes d'armes. Les recherches se poursuivent et les succès en la matière nous seront dévoilés prochainement. La Russie est prête au dialogue avec les Etats-Unis d'Amérique sur la stabilité en matière de sécurité. Mais il faut bien comprendre ici que nous avons affaire à un Etat dont les milieux dirigeants mènent des actions ouvertement hostiles envers notre pays. Ils sont vraiment sérieux dans leur volonté de parler de stabilité stratégique et en même temps, comme ils le disent eux-mêmes, imposer une défaite cuisante à la Russie sur le champ de bataille. On peut donner un exemple de cette hypocrisie. Récemment, on entend de plus en plus parler d'accusations directes envers la Russie en disant qu'elle veut déployer des armes nucléaires dans l'espace. Ce mensonge, c'est un mensonge, est lancé exprès pour nous forcer à des discussions exclusivement avec les Etats-Unis. Et il bloque toutes les initiatives que nous avons lancées déjà depuis plus de 15 ans, notamment sur l'accord justement interdisant le déploiement d'armes nucléaires dans l'espace. Ça avait été proposé déjà en 2008. Alors de quoi il parle ? C'est incompréhensible. Nous avons donc toutes les raisons de supposer que les propos des autorités américaines aujourd'hui, qui disent qu'ils veulent parler avec nous de stabilité stratégique, ce n'est que de la démagogie à la veille des élections présidentielles aux Etats-Unis. Ils veulent montrer à leurs citoyens et au reste du monde que c'est eux qui dirigent le monde sur ces questions là où les Etats-Unis ont leurs intérêts à défendre. Et ils parleront avec la Russie si c'est nécessaire. Et là où ils n'en ont pas besoin, ils ne parleront pas, comme ils le disent eux-mêmes. Ils chercheront à nous imposer une défaite. Évidemment, nous n'allons pas suivre ça. Notre position est claire. Si vous voulez parler de questions qui sont importantes en matière de stabilité stratégique, il faut le faire seulement dans un ensemble cohérent, en incluant tous les aspects qui concernent nos intérêts nationaux et ont une influence directe sur les questions de sécurité, de sécurité de la Russie elle-même. Nous comprenons également que les pays occidentaux cherchent à nous lancer, à nous entraîner dans la course aux armements, ce qu'ils avaient réussi dans les années 80 face à l'Union soviétique. Je vous rappelle que dans les années 1980-1985, la défense était 13% du PIB. Et notre objectif est de faire en sorte de développer notre secteur de la défense, mais le développer en matière de recherche scientifique, en matière industrielle, de façon la plus rationnelle possible dans la gestion des ressources pour assurer une économie efficace de nos forces de défense. Ce qui est important, c'est d'augmenter le rythme de développement des outils économiques sur le plan social et en même temps garantir notre défense dans les aires sur terre et en mer, selon les principes d'organisation, avec des systèmes de drones, des systèmes de défense antiaérienne, des systèmes de reconnaissance tactique avec des armes de haute précision et d'autres systèmes permettant de porter des frappes. Nous devons mieux organiser nos troupes sur la direction ouest pour pouvoir réagir aux menaces en provenance de Finlande et d'Europe continentale. Dans les autres régions du monde, les Etats-Unis continuent à mentir en semant des conflits partout. Ils disent que la Russie veut agresser l'Europe. Mais nous comprenons bien, vous et moi, que c'est du délire total. Et en même temps, eux-mêmes, ils choisissent des cibles pour porter des frappes sur notre territoire. Ils sélectionnent les moyens les plus efficaces, selon eux. Ils envoient des contingents militaires en Ukraine. Mais nous gardons à l'esprit le sort de ceux qui ont envoyé leur contingent sur le territoire de notre pays. Et maintenant, ceux qui veulent pratiquer l'intervention dans nos affaires intérieures devront comprendre quel est le sort qui leur sera réservé. Ils doivent comprendre, finalement, que nous avons aussi des armes. Ils le savent, je viens d'en parler, mais nous avons des armes qui peuvent frapper des cibles sur leur territoire. Et ce qu'ils inventent aujourd'hui, avec quoi ils cherchent à effrayer le monde entier, il faut qu'ils sachent que tout cela peut réellement entraîner un conflit avec l'utilisation de l'arme nucléaire et donc la destruction de la civilisation. Est-ce qu'ils ne comprennent pas cela ? Vous savez, ce sont des gens qui n'ont pas vécu de véritables épreuves. Ils ne savent pas ce qu'est la guerre. Même nous, même notre génération, on est passé par des épreuves pareilles, dans la lutte contre le terrorisme, par exemple dans le Caucase. Aujourd'hui, dans le cadre du conflit en Ukraine, nous sommes confrontés à cette menace. Ils pensent que c'est comme des dessins animés pour eux. Que leur dire ? Effectivement, la russophobie, comme toute idéologie de racisme et de supériorité nationale et d'exclusivité, elle aveugle, elle prive de raison. Les agissements des Etats-Unis et de leurs satellites ont provoqué la destruction du système de défense et de sécurité européen. Cela concerne tout le monde. Et ici, ils ont tout cassé. Il est difficile maintenant, dans un avenir proche, de pouvoir restaurer un système d'indivisibilité de la sécurité. Nous sommes prêts à mener des discussions là-dessus avec tous ceux qui sont intéressés. Et je le souligne encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, c'est important. Sans Russie souveraine et forte, il n'y aura pas d'équilibre mondial. Merci.